Donc là on va faire les brochettes, c'est ça, une brochette pour cet été ? On a pris quel morceau ? C'est le dessus ? Alors on a pris le dessus du rond, effectivement, parce que c'est ton morceau qui est tendre, mis à part le bout ici, voilà, je vais faire des petites mâtes, comme ça tu vas t'arrêter avant quand tu vas le couper. Je vais te couper, je vais commencer à le couper, tout le monde peut à couper, tout ce qu'il faut faire des morceaux égaux, pour que la cuisson soit partie de l'autre. D'accord ? C'est juste, alors je vais te couper, je vais couper deux morceaux. Tu fais des cubes ? On va faire des cubes, voilà, alors il faut faire des cubes réguliers. Ok ? Parce que si tu fais des morceaux un peu trop gros et d'autres plus petits, mais la cuisson soit différente, donc il faut essayer de le faire le plus régulier possible. D'accord ? Je vais te laisser après le faire, voilà. Donc essaie de ne pas te couper, hein ? Ok ? Allez, vas-y, je te laisse faire. J'ai un peu plus ? Voilà, un peu plus gros, un petit peu, mais c'est bon, c'est bon, vas-y. Très bien. Essaye de mettre ta main là, à plat, comme ça. Ok, d'accord. Non, pas le droit là. Comme ça ? Non, comme ça. Voilà, c'est comme ça que tu ne peux pas le... Voilà. 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 Et comme ça, tu peux recouvrir les morceaux dans l'autre sens, de manière assez régulière, voilà. Pourquoi pas tout petit ? Voilà. Ok. Très bien. Tu fais le bonheur en petit, c'est très bien. Donc là, on a pris le mouvement du morceau. Oui. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Alors là, on va faire de l'émincère avec. D'accord. Ok. Parce que c'est ton morceau qui est très tendre aussi, mais qui va être un peu plus facile à couper, parce qu'il va falloir que tu le coupes après. Donc on va prendre ce morceau-là. Alors, je vais d'abord couper ici le bout, parce que ce bout-là est dur. C'est le bout qui est rattaché à la rotule. D'accord. Alors, ces boulots-là sont toujours un petit peu dur. Donc, je vais le couper en deux. Et on va faire des petits émincés. Alors, je vais t'en tailler deux fois, que tu ne couper pas. Voilà. Parce qu'il va falloir couper un bout plus fin tout à l'heure que les cartouchés. D'accord. Donc, voilà. Alors, tu mets bien ta main en plat, pour que tu le tailles le biseau. Voilà. Ok ? Allez, vas-y. Très bien. Alors, très bien. Vous n'avez pas peur. Vas-y. Si tu as la main sur le biseau, qu'est-ce que rien ? Très bien. Ok. On fait ça tout à l'heure. Je suis en défendant. Ok. Allez, le dernier. Après, on restera le... Le reste à jambes pour le faire. Ça va d'entraîner. Donc là, maintenant, c'est la recette. C'est du tartare. Donc, tu as pris les morceaux, tout à l'heure, qui sont un peu plus durs pour couper. Voilà. Et le reste du mouvement, c'est ça ? Alors, un peu plus dur, un bouché ne me dis jamais. Ça, c'est un peu moins de taille. Un peu moins de taille. C'est un peu moins de taille. Donc, en fait, le tartare, on peut... Souvent, les bouchés le font au broyeur. D'accord. Ok. Après, le mousse, évidemment, quand on a une viande qui est jolie comme ça, on peut effectivement le faire au couteau. D'accord. Mais par contre, il faut le couper vraiment en tout petit morceau. D'accord. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se fait des petites... Des petites bandes. Voilà. D'accord. On n'est pas des deux. Plus faibles de les mincer, on voit. Voilà. Ouais, comme les mincer, mais après, il va falloir le recouper. C'est-à-dire que... Alors, bon, j'ai pris une viande en couteau. Donc, c'est un peu plus facile. Voilà. Et donc, là, on le fait vraiment en tout petit. Parce que c'est une viande après qui va cuire avec le citron, le sel et tout ça qui va mariner un petit peu. Avec son assaisonnement. Avec son assaisonnement, avec le sel, voilà. Et donc, en fait, il faut que ce soit des morceaux qui soient vraiment en tout petit. Alors, on le fait d'abord. Voilà. Et bien, je vais te laisser le couper. Voilà. Alors, tu fais attention à les couper bien réguliers là. Et après, un tout petit dans le sens. D'accord. Voilà. Toujours avec tes doigts repliés pour ne pas que tu aies un doigt en moins à la fin de la présentation. Voilà. Comme ça, tu peux reprendre tous les morceaux et les remettre dans le sens. Exactement. Alors, c'est bien sûr plus long à faire que quand on le passe au broyeur. Mais c'est une qualité supérieure. Après, on dit que c'était un morceau moins tendre. C'est un morceau qui est moins tendre. On prend en général les chutes pour faire ça. Voilà, bien sûr, parce que autant les morceaux qui sont très tendres sont passés en beefsteak, en aiguillette ou en brochette ou en diamant fondu. on peut faire mon fondu aussi avec. Après, la blonde, c'est une race assez tendre. Tu fais de la viande assez tendre ? Alors, la blonde, c'est une race où il y a beaucoup de morceaux bien tendre. C'est ce qui fait la question de cette race. Effectivement, c'est pour ça que beaucoup de bouchers la travaillent parce qu'il y a beaucoup de morceaux. Éric, je vois que tu as déjà coupé des morceaux. Oui, Aurélie, je tenais à tes petits dos. J'ai commencé à le préparer parce que normalement, un carpaccio, on peut prendre un morceau un petit peu plus ferme. C'est plus facile à franchir. Bien sûr, l'aménager, il ne faut pas s'amuser à la maison. Il faut que l'on fasse absolument chez un artisan boucher. Donc voilà, j'ai pris le ronde de tranche grasse que j'ai coupé très très ferme. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas voulu de... Voilà, je tire un peu de jolis doigts, d'emmerderer. Et donc voilà, une fois qu'on a coupé, le plus dur, c'est de le couper le plus fin, le plus régulier possible. Parce que comme ce morceau, comme le tartare, ne va pas cuire, en fait, du moins il va cuire avec les citrons, les sel et tout ça, pour le mettre dedans, c'est pas un morceau qu'on boit ou qu'on brille. Voilà, il faut le couper le plus fin possible et le plus régulier possible. D'accord. Donc si je veux ça à la maison, je te mets un moucher ? Exactement, tu te mets un ton moucher, de te couper du carpaccio. Alors, il y a plusieurs méthodes pour le faire, mais en général, il va prendre un morceau un petit peu plus ferme pour pouvoir le couper le plus régulièrement possible. Bon, ça c'est un morceau qui crée très tendre, donc effectivement, pour le couper c'est un petit peu compliqué. D'accord. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.